... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'Union européenne débloque 14 millions d'euros, soit plus de 9 milliards de francs CFA, pour la Côte d'Ivoire. Ce montant est mis à la disposition de l'ADDR, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. L'UE apporte ainsi son appui à la réinsertion des ex-combatants à travers l'ADDR. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant plaide pour la poursuite des OMD après 2015 à la tribune des Nations Unies à New York. Anne-Désirée Ouloto, qui participe à la 58e Assemblée Générale de l'ONU, sur la condition de la femme, s'est prononcée notamment sur l'autonomisation, la représentativité des femmes dans les instances de décision en Côte d'Ivoire. Nous écoutons la ministre Anne-Désirée Ouloto. En Côte d'Ivoire, membres du comité des 10 de la décennie de la femme africaine, adhère à la position commune africaine pour l'agenda post-2015 et recommande que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des droits des femmes occupent une place de choix dans le programme de développement post-2015. Nous rappelons qu'à la 49e session, en 2005, les gouvernements ont reconnu que le programme de Beijing et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme se renforcent mutuellement et concournent à la réalisation de l'OMD 3. Alors que nous nous apprêtons à évaluer les acquis de Beijing Plus 20, retenons plus que jamais l'importance de ces deux instruments. Voilà, c'était la ministre de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant Anne-Désirée Ouloto que vous venez d'écouter. Elle était à la 58e Assemblée Générale de l'ONU. La paix des braves, voilà ce que propose le président sénégalais Maki Salle auprès aux populations du sud du Sénégal qu'il visite depuis hier. L'appel est lancé notamment au mouvement des forces démocratiques de Casamance, une paix dans laquelle il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, mais qui garantira l'intégrité du territoire sénégalais. Maki Salle est en visite pour trois jours en Casamance, une région en proie à la rébellion indépendantiste du MFDC depuis 30 ans. Maki Salle s'est engagée donc à faire de la région un modèle de développement de paix. Hors du continent africain, l'actualité dans le monde en bref. Commençons par la crise en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a signé ce mardi un traité intégrant la Crimée à la Russie. L'accord a été signé ce matin avec les nouveaux dirigeants de la Crimée. Le test doit encore être ratifié par le Parlement vendredi. Et juste avant, le président Vladimir Poutine s'est exprimé devant les deux chambres du Parlement russe pour justifier son action. Un attentat suicide a fait au moins 16 morts et une quarantaine de blessés mardi dans une province reculée du nord de l'Afghanistan. Le kamikaze s'est fait exploser en plein cœur d'un bazar. Toutes les victimes sont décidées. Cet attentat intervient à deux semaines de l'élection présidentielle. Pas de revendication pour le moment, mais les talibans ont promis la semaine dernière de perturber ce scrutin décisif pour la transition démocratique d'un pays miné par plus de trois décennies de guerre. Tenaire d'applaudissements pour Vladimir Poutine, le maître du Kremlin a prononcé mardi un discours devant les membres du Parlement ou le gouverneur russe, juste avant de signer le traité rattachant la Crimée à la Russie. La Crimée était et reste une partie intégrante de la Russie, a-t-il déclaré, fustigeant les Occidentaux qui, selon lui, ont franchi la ligne rouge dans la crise ukrainienne et ignoré le droit international. Après le référendum orchestré par Moscou en Crimée, Vladimir Poutine a cependant assuré qu'il n'y aurait pas de scission de l'Ukraine. Reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien mardi à Vienne, l'objectif est de mettre fin à dix ans de confrontation entre l'Iran, qui revendique son droit au nucléaire civil, et les grandes puissances qui le soupçonnent de chercher à se doter de l'arme atomique. En novembre dernier, un plan d'action sur six mois avait été conclu, prévoyant le gel de certaines activités nucléaires de la République islamique en échange d'une levée partielle et provisoire de sanctions internationales contre Terre. Et c'est toujours l'angoisse pour les familles de 239 passagers du Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu le 8 mars dernier ce mardi, 11e jour de recherche du MH730. Il n'y a toujours aucune trace de l'appareil. L'enquête semble piétiner. Les autorités malaisiennes sont accusées d'avoir saboté le début des enquêtes en retenant certaines informations, accusations rejetées par la Malaisie. 27 pays, sachez-le, sont engagés dans les recherches. Et ce mardi, la Chine a entamé des opérations de recherche sur son propre territoire. Voilà, c'est la fin de ce Flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !